Stop saying very part 2 La deuxième partie de notre mini-série sur Arrête de dire le mot very à toutes les sauces Alors pourquoi il ne faut pas le dire ou il faut éviter de le dire C'est parce qu'en fait ça fait anglais de base Alors que tu dois avoir un anglais beaucoup plus élevé et sophistiqué Et c'est ce qu'il faut viser en tout cas Et si tu n'as pas vu la première vidéo, tu peux faire pause Et repartir sur cette première vidéo de Stop saying very Parce que là on va voir ce texte Et on va voir où est-ce qu'il y a des very quelque chose Et on va les remplacer par le bon mot Pour être de plus en plus précis, sophistiqué Et montrer aux gens autour de nous Que on est ok et à l'aise en anglais Avec une bonne fluidité Et que les gens puissent nous comprendre exactement Dans ce qu'on veut leur dire Hi, I'm Derek from BeLang.com Your online English teacher with Scottish Bonjour à tous, je suis Derek de Be-Lang.com Ton professeur d'anglais en ligne qui est écossais Alors, en arrivant sur cette vidéo Tu vas apprendre de l'anglais Ça va durer quelques minutes par vidéo Et tu auras une progression et du résultat Et je t'invite à cliquer tout de suite sur le bouton subscribe Qui va être ici quelque part Tu peux cliquer aussi sur la cloche Qui va te donner une alerte à chaque fois Que des nouvelles vidéos sont mises à jour Et gratuitement, tu peux télécharger Mon kit de 21 conseils astuces Pour devenir bilingue Ça dure 2h, 15 vidéos, 6pdf Dedans, tu découvres ton niveau Tu manies tout le vocabulaire nécessaire Usuel et habituel autour de toi Tu ne te tromperas plus dans les verbes irréguliers Enfin, tu pourras prononcer le son therge parfaitement Tu manieras les 100 mots, 25 expressions les plus connues En fait, plein de choses qui te permettent d'aller jusqu'à un bilinguisme parfait C'est gratuit, c'est ici Tu cliques sur le lien, tu mets ton email Ton prénom, je te l'envoie Et tu progresses tout de suite Alors, revenons à cette phrase Alors, je vais te la lire Comme ça, ça va te permettre de voir de quoi il est question Et après, on va pouvoir effacer les choses qui sont un peu moyens Alors, texte plutôt court Alors, cependant, il ne faut absolument pas que tu sois habitué, toi A reproduire ce type de segment ou d'énoncer Que ce soit à l'écrit ou à l'oral Parce qu'en vrai, cette répétition de « very » va te rendre très, très, très monotone Et il n'y aura aucun volume à ton anglais Et forcément, aucun impact vers les personnes à qui tu parles Et selon la situation dans laquelle tu te trouves, que ce soit un entretien d'embauche, que ce soit un examen, que ce soit un voyage Forcément, tu vas être pris moins au sérieux que quelqu'un qui va utiliser les bons mots Alors, on va voir où sont toutes les colocations qui posent problème Alors, on a « very rich », ça pose problème « very good », ça pose problème « very big », ça pose problème « very interesting », ça pose problème Alors, ça pose problème, pas parce que c'est agrammatical Quelque chose d'un mot agrammatical, par exemple, c'est quelque chose qui est faux C'est une erreur Là, ce n'est pas que c'est une erreur, c'est que ce n'est pas élaboré Et donc, on va essayer de le rendre beaucoup plus sophistiqué Pour que ça ait un meilleur impact et que tu aies un anglais beaucoup plus adapté Alors, « very rich », on a vu que « very rich » peut être remplacé Je l'ai mis là-bas, est-ce que tu vois c'est quel ? « Wealthy » Donc, tu n'es pas obligé de mettre « very » bien sûr Le mot remplacera « very rich » « very good », si tu veux avoir l'équivalent de « very good », « superb », « in a superb house » « We have a very big garden », « a very big garden », « a very big garden », ici, il va falloir mettre « a massive » Alors, si tu vas plus vite que moi, aucun problème, si tu as déjà terminé, c'est super Mais tu peux t'entraîner à les dire, bien sûr, parce que c'est là où ça va être important « massive », « massive », « massive », « massive », « superb », « wealthy », « wealthy », « we live in a very interesting » Alors, c'est « captivating city », « New York » « if you were very willing », « if you were » Tu vois c'est lequel ? « eager » Je rappelle qu'en anglais britannique, qui n'est pas le cas de l'anglais américain, mais en anglais britannique, quand tu as « R » Où le son « R » À la fin d'un mot, il ne s'entend pas « eager » C'est pas « eager » C'est plutôt américain, c'est « eager » « if you were eager to visit me » « I would be very excited » « and I'm very excited » C'est pas trop celui qui l'utilisera « I would be thrilled to welcome you » Voici un énoncé où tu donnes les mêmes informations mais l'impact que tu auras, que tu produiras sera beaucoup plus différent, beaucoup plus positif et tu vas passer pour quelqu'un qui est à l'aise en anglais, avec une fluidité, une dimension lexicale beaucoup plus intéressante et c'est ce vers quoi tu veux t'en rendre si tu as l'habitude de faire des énoncés et que tu n'as plus trop de problèmes Je te rappelle et je lui dis souvent qu'il faut passer à l'action pour devenir bilingue et c'est bien ça Tu es peut-être au niveau B1, B2, ce qui est déjà pas mal Il faut passer au C1 Si tu es C1, il faut passer au C2 Et il faut forcément se donner du mal, faire des efforts Et c'est là, tout l'objectif de la progression et de l'apprentissage C'est d'être constamment en train d'apprendre Je suis constamment en train d'apprendre et j'espère que c'est ton cas aussi Alors, je t'ai mis deux dernières, des « level 2 » des phrases de niveau 2 Alors, pourquoi ? Parce que ce sont des phrases qui même sont peu utilisées, en tout cas pour celles-ci Ou alors, ça va vraiment avoir, mais alors ça sera l'impact maxi best of plus et plus, plus, plus Ça aura un très bon impact sur ton auditeur ou ton public « Very happy jubilant » Alors là, tu vas dire « I'm jubilant today, I'm having a great time » Là, c'est clair que tu prends une distance vis-à-vis de toutes les autres personnes qui apprennent l'anglais autour de toi « Very worried » « Très inquiète » « Anxious » Alors, celui-ci est souvent utilisé, mais il a un réel impact « I'm anxious » Tout de suite, la personne sait où tu te situes « I'm very worried » C'est ce que tu veux dire, mais le mot « very » il est très… Ça veut dire « très » et il est très bien C'est pour ça qu'on l'utilise tout le temps Mais il faut aussi, bien sûr, le contourner Donc, anxious, jubilant Et voici ce texte où tu as pu t'entraîner J'espère que ça t'aide réellement pour apprendre l'anglais Mais n'oublie pas de passer à l'action Tu peux déjà le faire tout de suite en cliquant sur le petit bouton là Tu peux télécharger tes 21 conseils, astuces pour des bénignes Laissez un commentaire, un like Ce que tu veux, ça me fera super plaisir Et j'espère que je te fais plaisir en apprenant En t'enseignant l'anglais Et que tu l'apprennes vite et bien Have a beautiful day Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501